bonjour à tous on se retrouve pour la troisième vidéo sur la présentation et le montage du tout dernier châssis de chez Tamiya alors ça c'est vraiment une grosse grosse nul c'est le MB01 donc en KTO M châssis donc ça c'est vraiment taille réaliste donc ça va compléter la gamme je pense avec les M05 les M06 aussi la version 4.4 donc je rappelle que la particularité de ce nouveau châssis c'est que dans la boîte vous pouvez avec le même kit vous pouvez soit le mutiliser en traction ou soit en propulsion tandis qu'avant il fallait faire le choix entre les M05 les châssis traction ou les M06 les châssis propulsion alors je vous invite bien sûr à regarder les deux premières vidéos où je vous faisais vraiment la présentation du kit on regardait tout en détail les grappes les sachets et on faisait aussi un comparatif avec le reste de la gamme M châssis voilà pour que vous ayez toutes les infos possibles alors comme d'habitude je vais séquencer les vidéos c'est pour ça qu'il y en aura plusieurs pour qu'après on puisse faire un tableau pour s'y retrouver plus facilement quand quelqu'un voudra l'information je vais dire je sais pas par exemple le différentiel on saura que c'est sur telle ou telle vidéo et on fera une correspondance aussi photo sur le forum parce qu'à chaque fois je fais tout en photo voilà on va faire en profiter aussi pour faire le kit visserie métrique qui sera proposé par Cyril de Model X34 Cyril que je remercie parce que sans lui je n'aurais pas pu faire cette vidéo donc si vous voulez nous aider tout ça si vous aimez bien ce qu'on fait et que vous trouvez utile de faire ces tutos qui sont surtout destinés aux débutants pensez à privilégier cette boutique parce que sans lui voilà les autres ils font rien de spécial lui au moins il se bouge et il nous permet de faire ça alors la notice on va regarder on va attaquer par comme on va tout séquencer je pense par les étapes je vais essayer de faire l'étape 1 2 3 et je pense on va essayer d'aller jusqu'à 5 donc ça c'est le montage de la transmission centrale donc là on va voir c'est particulier ça a rien à voir avec le reste de la gamme Tamiya c'est la première fois qu'ils font une sorte de entre guillemets une transmission centrale avec un cardan ultra court j'ai l'impression j'ai pas pour découvrir en fin de compte j'ai pas trop regardé mais c'est une transmission qui est facilement démontable et centrale et qu'on va pouvoir moduler selon si on utilise en traction ou en propulsion allez on s'y attaque tout de suite l'étape de montage 2 c'est l'assemblage du support moteur qui est en deux parties on va attaquer le montage de notre MB01 par l'étape 2 directement parce que l'étape 1 c'est juste la charge de la batterie alors si vous êtes débutant vous voulez des infos sur les batteries sur les chargeurs tout ça j'ai déjà fait des vidéos là dessus je vous invite à les consulter avant parce que ça évite bien des soucis parce que notamment si vous montez des lipo on a vite fait de les abîmer donc il y a vraiment des regarder vraiment les vidéos qu'on a fait là dessus c'est important alors pour cette étape 2 donc le support moteur je vais juste un peu vous remontrer là aussi pour ceux qui connaissent pas tamia comment ça marche donc quand vous voyez le plan il y a marqué il y a une pièce c'est à 2 à 2 ça veut dire que c'est la grappe à et la pièce 2 on prend là j'ai mis devant moi la grappe à et là on a la pièce 2 voilà donc il va falloir la dégrapper alors moi je prends une petite pince et après avec un cutter il faut vraiment avoir une super finition faites ça vraiment le plus proprement possible prenez votre temps je vois trop de voitures où c'est bâclé encore voilà et après ça fait c'est moche et en plus souvent l'assemblage après ça le rend plus difficile et l'autre pièce c'est D11 donc il faut prendre la grappe D donc là on a la grappe D et D11 ça doit être là je dois être peut-être à l'envers voilà D11 c'est celui-ci c'est cette grosse pièce là et on voit il y a les trous ça c'est pour les réglages de l'entre-dents qui est prédéfinie donc ça c'est plutôt pas mal et pour le reste je vais le mettre devant moi on va voir déjà à ce niveau là déjà on va commencer à faire quelques petites modifications alors j'ai bavuré les pièces on va pouvoir commencer le montage genre déjà on va voir d'être plus près on a notre support c'est là dessus qui va avoir les roulements et la platine qui accueille on va pouvoir fixer le moteur ça va se mettre dessus fixé par quatre vis et là c'est des roulements 5-10-4 enfin des bagues d'origine ça on va voir et ici on a notre platine regardez ici on voit il y a des indications des lettrage je vais essayer de grossir regardez attendez alors là on voit pas bien là on voit donc 27 22 20 dents 24 dents 25 et 29 ça c'est donc donc par rapport au nombre de dents donc l'entre-dents étant prédéterminé préréglé on a peu de chances de bouffer une couronne si c'est bien fait alors ça on va commencer par mettre les roulements alors je rappelle que moi je mets le kit roulement donc celui là celui que je vous conseille il me paraît vraiment indispensable le m1356 et ça va remplacer les bagues c'est pour ça que si vous mettez les roulements bien sûr sur la notice ils mettent des points de graissage au niveau des bagues là ça sera pas besoin de graisser par contre une petite goutte d'huile tiens d'ailleurs je vais le chercher la petite huile tornado aiguille là ça sera plutôt pas mal allez donc on met les roulements ça va y rendre suffisamment dur donc ça c'est nickel alors d'un côté d'ailleurs il rentre plus dur d'un côté de ce côté que là et en plus maintenant on va pouvoir monter non est-ce que c'est dans ce sens je fais gaffe c'est dans ce sens là et là on va mettre nos quatre vis voilà donc ça ça rentre comme ça alors c'est vrai que j'aurais voulu je vais commencer à faire le fameux kit visserie que je fais à chaque fois donc qui va remplacer des vices moi j'appelle ça un peu des vices tol 1 voilà à tête cruciforme je vais le remplacer par de la visserie inox de type cip en creux déjà c'est beaucoup plus joli voilà et ça donne un petit coup de modernité et surtout une fois que c'est vissé ça tient beaucoup mieux avec les vistoles par contre attention je le répète encore une fois parce que des fois j'ai des messages j'ai mis qu'une vie j'ai foiré à la tête j'imais utilisé pas jeudi sur une tamia sauf si vous connaissez bien parce qu'il ya des plastiques où on peut d'autres on peut pas il ya certains plastiques tamia ils fondent quand on met la visse au ça trop vite et ça fond le plastique voilà donc ça c'est une particularité vraiment propre à tamia donc faites le à la main alors là je vais mettre j'aime bien mettre des têtes cylindriques mais là je vais mettre des têtes bombées parce que je pense qu'il aura pas assez de place et je fais le montage et après je vous confirme pour cette histoire de tête bombée et je vous donnerai la taille comme ça en même temps ça vous fera le tuto pour le kit visserie voilà j'ai monté les deux pièces ensemble donc j'ai utilisé mes têtes bombées alors je vous avoue je préfère largement les têtes cylindriques parce que la taille là c'est une clé de 2 avec les têtes cylindriques c'est une tête de 2,5 donc c'est plus résistant enfin la clé et au niveau profondeur aussi l'empreinte avec les têtes bombées elle est bien moins profonde donc c'est pour ça que j'insiste vraiment utiliser fait à la main et avec une bonne clé de qualité et si vous voyez que normalement ça une fois qu'on l'a monté on n'a pas le démonter tous les quatre matins surtout que j'ai vu que le roulement il peut sortir comme ça donc il n'y a pas besoin d'enlever la petite pièce là pour extraire les roulements pour éventuellement les changer mais si vous voyez que ça prend du jeu n'insistez pas vous changer la vie ça je dis ça parce que moi je fais gaffe mais je sais qu'un qui me disent oui oui ils utilisent quand même la visseuse et après les soucis alors ça c'est monté un l'ensemble et ça ça viendra se mettre en place sur le châssis à savoir que le roulement j'ai mon petit alors je vais en avoir un nouveau à tester un toujours pareil de chez tornado et ça ça me permet c'est vraiment très liquide je mets un peu alors là je ne fais pas devant vous ce que je vais mettre au dernier moment j'en mets un peu sur le roulement et ça permet vraiment de bien libérer surtout d'avoir une très bonne liberté une très bonne roue libre et ça c'est important en électrique en thermique aussi mais voilà d'avoir une bonne roue libre c'est quand même bien pour la consommation la chauffe un bon fonctionnement de la voiture allez maintenant on va pouvoir passer à l'étape 3 l'étape 3 c'est le montage de la couronne de son axe et de la noix du cardan central l'étape de montage 3 c'est le montage de la couronne alors j'ai mis devant moi les pièces nécessaires pour cette étape 3 donc on a le bloc là support moteur qu'on a déjà monté la couronne donc il fait 65 dents on a ici ce qui va servir de noix de cardan fin contre voilà en plastique ici ça c'est la petite bague le clip c'est en fin de compte qui va retenir la goupille en place on a l'arbre de 5 mm en acier et là on a les goupilles il ya deux tailles en fait gaffe il ya une goupille qui fait deux fois 10 et l'autre qui fait deux fois 11,8 alors là il ya une petite interrogation et un petit truc qui m'interpelle mais je suis un peu habitué avec tamia il ya souvent des choses je suis pas hyper d'accord avec eux ils mettent vous allez le voir à chaque fois c'est pour ça que je vous mets à chaque fois je vous mets l'extrait de la notice pour ça que je séquence vraiment par étapes de montage et je vous mets l'extrait en introduction à chaque fois et il indique il ya un petit symbole on voit un petit tube mais d'habitude c'est un tube qui est de graisse un syndic qui est complètement noir là on voit le tube j'étais pas habitué de voir cela c'est marqué alors là je vous dis la traduction en français utiliser de la colle pour caoutchouc synthétique aux endroits indiqués par le symbole et là c'est aux endroits où ils mettent la goupille alors là je suis très étonné alors qu'est ce qu'ils veulent dire par par là est ce que c'est de la colle type cyano tout ça est ce que pour eux c'est du frein filet enfin je sais pas trop mais je trouve ça alors je vais peut-être être surpris quand quand je vais assembler je verrai effectivement il ya un problème mais à mon avis il n'y a pas besoin de mettre de ce qu'ils disent quoi de enfin non franchement je vois je comprends pas trop à cet endroit là la goupille il y en a une qui est maintenue par le clips qu'on voit ici et l'autre qui est maintenue par la forme de la couronne normalement donc voilà une petite interrogation par contre ils indiquent déjà de graisser la couronne donc avec le tube de graisse qui est fourni avec la voiture moi je vous déconseille tout à fait parce que ça aussi c'est un des désaccords on verra avec les suspensions aussi là je suis pas d'accord avec eux si vous graissez la couronne toute la merde qui va passer la poussière tout ça va se coller dessus ça va être une horreur et en plus vous aurez une roue libre qui sera pas fantastique moi je vous déconseille tout à fait de le faire alors ce que je propose c'est que le montage parce que je comprends pas trop si je prends cette pièce alors c'est la goupille au niveau couronne c'est la plus courte donc on va la mettre je vais essayer de faire ça devant vous j'ai désolé un peu donc si je la mets comme ça pourquoi il faudrait mettre de la colle à cet endroit là non parce que là c'est prisonnier je comprends pas trop bon admettons ensuite là c'est vrai que je voulais mettre mon support donc c'est comme ça je vais mettre ma petite goutte d'huile ça c'est ça que je voulais faire d'habitude mais roulement je les prépare oh là j'en ai mis un peu trop je le mets aussi là et après faut aller faire tourner j'aurais dû le faire avant on met ça en place je vais le faire tourner comme ça regardez avec les roulements je peux vous assurer qu'avec les bagues plastiques d'origine alors bien vous avez vu aucun moment je mets de la graisse c'est l'avantage d'avoir mis les roulements alors là je fais tourner comme ça pour que ça pénètre bien mais normalement je fais pas comme ça bah tiens la goupille assez barré du coup mais une fois que l'ensemble est monté ça pourra pas se faire la malle voilà je vais tourner comme ça ensuite de côté on remet la goupille donc la plus grande donc c'est là peut-être qu'il va avoir une difficulté on va voir ah bien sûr de côté ça c'est barré je pense que c'est pour pas que ça mais si vous le coller après au niveau des montages avec compliqué bon je sais pas la ma petite difficulté c'est de le faire avec l'écran devant moi comme d'habitude ça me gêne voilà ça on fait comme ça la goupille alors à la limite j'aurais mis un peu de graisse soit pour que ça colle pour pas qu'elle bouge parce que tamia c'est les rois du jeu alors là il ya pas mal de jeux et on fait on mais oui tac tac ça par contre alors il ya du jeu au niveau de la goupille mais par contre voilà voilà et c'est là bon je vais avoir du mal à le faire devant la caméra parce que ce qui va faire le faire ce qu'il faut à mettre maintenant c'est le circlip voilà le circlip ce qu'on voit ici voilà va falloir l'enquiller dedans et vous voyez des petites encoches pour que ça rentre au niveau du logement de la goupille les petits encoches alors ça j'aurais du mal ouais ça va tomber sans arrêt si je fais comme ça je vais le faire hors caméra ce sera beaucoup plus facile que pour moi et je reviens vers vous pour voir justement cette histoire de de collage que je comprends pas trop voilà j'ai assemblé cette transmission centrale à la couronne regardez que c'est hyper libre entre les roulements plus la petite huile que j'ai mis là donc ça c'est vraiment nickel ça vous l'obtiendrez jamais et encore là c'est parodé avec les bacs d'origine et en plus les roulements comme ils sont assez proches j'ai peur que ça prenne rapidement du jeu surtout chez tamia il ya toujours du jour là déjà ça bouge un peu comme ça enfin là c'est pas grave mais c'est vrai que ça c'est du tamia c'est du pur tamia mais quand on aime tamia on l'accepte même si ça fait un peu râler alors là la goupille pour monter l'ensemble j'ai c'est pas que j'ai galéré mais ça tendance à se déboîter d'un côté après de l'autre je pense certains débutants vont un peu galéré et ensuite il faut penser à bien le rentrer à fond là parce que le logement regardez il est assez profond on voit le logement pour la goupille et ensuite on a le cercles en plastique qu'on voyait alors cette histoire de colle j'avoue je ne comprends pas vraiment par contre une fois le clip cela en plastique mis en place faites attention il a il a vraiment un logement précis envers des ça vient se mettre là je sais pas si on le voit pour les faire la mise au point voilà après ça va être comme ça bord à bord quand c'est monté je trouvais que c'était un peu souple voilà si on tire un peu dessus on voyait on se disait mais avec la force centrifuge pourquoi ça n'arriverait pas à bouger un peu éventuellement que la goupille a pu se barrer la noix je sais pas donc moi j'ai juste fait alors j'ai pas fait vraiment un point de colle un vers des gens ont mis en surface là c'est plus pour que ça tienne un peu si j'ai besoin d'enlever avec un petit cutter ça partira facilement j'ai juste mis sur une pièce un morceau de bois un peu de cyano et avec la pointe du cutter je suis juste en surface comme ça j'ai fait le test je passe un coup de cutter ça s'enlève mais au moins là ça tient tandis qu'avant je quand je faisais comme ça ça a tendance à bouger voilà mais autrement je vous dis en cette histoire de je comprends pas leur il ya deux points un point c'est le graissage de la couronne ça je vous déconseille tout à fait de le faire voilà et c'est cette histoire de coller au niveau des goupilles a peut-être que il colle au niveau des goupilles pour que ça soit plus facile mais enfin franchement là je comprends pas trop enfin voilà bon c'est peut-être pour faciliter le montage voilà alors maintenant qu'on a fait cette étape tiens je vais vous donner quand même une info j'ai la référence entre temps j'ai reçu la référence du kit visserie le futur kit visserie alors au moment où je publierai ces vidéos il sera peut-être déjà en ligne où il va pas tarder ce sera la référence m 2011 donc ce sera le kit visserie inox complet donc vous aurez le tuto sur ce sur cet ensemble de vidéos ça sera voilà ça vous permettra de vous y retrouver plus facilement de savoir telle taille de vie ça va là peut-être qu'ensuite aussi au fur et à mesure de montage ferait quelques évolutions voilà donc ça c'est c'est fait le kit viss donc c'est m 2011 et le kit roulement je rappelle c'est m1356 alors maintenant on va passer à l'étape 4 je crois qu'on finira là parce que c'est plus long que je pensais là c'est le montage du moteur et du pignon moteur sur le cet ensemble voilà donc on va faire alors là il ya le choix du moteur là je vous avoue j'ai pas encore réfléchi à ça je vais aller voir je vais aller fouiller dans mon stock voir si j'aurais pas un moteur un poil plus puissant pour faire un peu de rôle du pas je vais voir autrement je montrerai le moteur d'origine il n'y a pas de souci avec ça l'étape de montage 4 c'est l'assemblage du moteur de son pignon sur son support un pour cette étape 5 on va monter en premier le pignon moteur sur le mabushi 540 à le 27 tours alors j'avais envisagé de le changer par un moteur un tout petit peu plus puissant s'il a un 17 tours tout ça ouais enfin qu'on tu aurait fallu que là j'avais pas le temps il est tard d'aller chez cyril pour voir ce qu'il avait et en plus bon je me suis dit voilà c'est une voiture qui va surtout faire de l'expo un peu de démo comme ça mais j'ai pas besoin qu'elle aille très vite en plus c'est une propulsion faut qu'elle tienne après la voiture donc pour l'instant je vais monter le moteur d'origine mais à savoir quand même que c'est hyper facile de changer le moteur par la suite vu que le bloc central semble tenir que par deux vis donc ça sera beaucoup plus facile que sur les autres modèles qu'on connaît de la gamme tamia voilà mais déjà je laisserai dans cette configuration là si je vois que c'est un peu trop ridicule tout ça bon on mettra autre chose c'est pas bien grave alors ici on à l'isolant ça c'est une bague isolante qui vient se mettre entre le moteur et ça se met comme ça enfin compte ça va venir se mettre ici ça c'est pour éviter que la chaleur du moteur se transmette au plastique et que ça bouge après par contre si on est si par la suite ils sortent une option à lui faudra penser le retirer pour que justement l'aluminium disciple participe à la dissipation de la chaleur du moteur et on a la fixation d'origine est prévue par deux fois ouais deux vis trois fois 10 à tête cruciforme moi je vais les remplacer par des têtes cylindriques donc là pareil c'est un peu de découverte c'est pour faire le kit mais s'il faut par la suite si je vois que ça va pas on changera et je mettrai si c'est possible si ça passe des rondelles pour avoir plus d'appui allez je fais les photos et après je monte je commence déjà par monter le pignon moteur alors j'ai monté la bague isolante voyez donc il faut la faire correspondre bien sûr avec les trous de fixation ce qui est presque le cas voilà nickel et avant garder on va procéder moi je fais toujours j'essaie quand même de rôder les moteurs on essaye de faire ça propre donc là j'ai ma petite batterie 1s une petite goutte de lubrifiant vers un peu plus que je pensais la petite goutte une petite ici comme ça et on va brancher le moteur normalement celui-là en espérant ça c'est bon le plus la jaune ça semble plus voilà bien sûr ego j'ai pas bien ni mais on se parle et là je vais le laisser tourner comme ça alors là je vais un peu penché pour que l'huile à rentre sur les paliers c'est des paliers bronze là c'est pas monté sur roulement à l'arrière c'est nickel et le moteur je vais le laisser tourner parce que là il ya madame qui m'a appelé pour pour bec t alors j'ai dit on va pas faire l'absence elle va être utile alors je fais pas le rodage dans les règles de l'art parce que normalement faudrait voir une faible tension mais surtout faudrait le faire un peu plus long là je vais faire le temps d'aller bec t donc une vingtaine de minutes voire un peu plus que je suis un gourmand et il ya du clafoutis alors faut pas déconner on va laisser tourner comme ça la batterie était chargé cette batterie ça fait des années que je l'ai ça fait plus de 10 ans 10 ans je crois et à chaque fois elle me sert uniquement de façon pour les rodages moteur allez on laisse tourner et après le moteur il sera à peu près rodé on dira c'est toujours mieux que rien et on pourra monter le pignon et monter l'ensemble sur la transmission centrale bon enfin quand je vais laisser une demi heure donc on va estimer que c'est un peu près rodé du moins ça toujours on l'envoie il ya les traces c'est bon les charbons ils ont pris un peu leur forme alors le disque isolant il a installé et normalement donc ici vous avez 29 d'indiquer le trou là donc c'est bien indiqué sur la notice c'est là qu'on va le mettre donc ce sera ici et normalement vous avez gardé je sais pas si on voit je vais zoomer un peu voilà c'est une vis comme ça cruciforme alors je trouve ça moyen et surtout il n'y a pas beaucoup de surface d'appui c'est pour ça que je propose de changer cd 3 x 10 je met des 3 x 12 voilà pour avoir plus de prise et donc avec une tête tête cylindrique donc plus profonde clé de 2 5 et une rondelle pour avoir un meilleur appui là je pense ça sera le serrage tout ça ça a quand même beaucoup mieux et il ya un peu de marge si jamais ils sortent une version peut-être à l'une plaquette à l'intermédiaire je sais pas pour améliorer le refroidissement allez je vais déjà monté le moteur on verra pour le pignon après et le moteur il est monté donc voilà l'emplacement pour le pignon de 29 donc c'est le rapport long et maintenant j'ai préparé le pignon alors le mets plat on va faire correspondre voilà nickel alors moi j'ai fait en sorte je l'ai réglé comme ça je l'ai mis comme ça ça entraîne le pignon voilà j'ai suffisamment sorti la vis de 3 pour que ça reste dans son logement c'est plus facile à viser et on voit regardez on le met à fond et là on peut passer ici pour passer la clé de 1,5 alors je vais essayer de pas l'appuyer complètement un trou là je vais pas le mettre tout à fait au fond je pense c'est bon voilà nickel et là allez c'est bien libre donc ça c'est nickel voilà je l'ai pas mis je vous dis ne le mettez pas à fond en contact un petit poil juste au dessus qui est un petit jeu que le moteur ça puisse bouger dans ce sens là en train vous allez brider les bagues tout et voilà là c'est parfait et on voit alors ça passe un peu juste mais on voit qu'avec les têtes cylindriques ça passe nickel et ça sera beaucoup mieux au niveau serrage meilleur appui tout voilà donc on a terminé pour cette étape c'est très bien alors j'aurais pu continuer avec la 5 j'avoue pour s'occuper du carter il ya le carter de protection qui va se mettre dessus mais on le verra sur la prochaine vidéo parce que là j'ai fait déjà très long et il est très très tard allez à très bientôt sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner de partager les vidéos et bien sûr tout ça je vais le faire en photo et ça sera mis sur le forum et j'en profite pour remercier une fois de plus cyril de modis 34 sans qui ce type de vidéo serait totalement impossible donc encore merci à lui aussi de me suivre dans les petits délires comme les kits roulements les kits visseries et les petites bidules que que j'aime bien faire à chaque fois il est il est partant et à bientôt au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501